on doit on doit être en direct bonsoir à tous salut c'est ça va ça va j'ai fait toi ça va ça va on se retrouve à deux un oui les meilleurs reste ben oui c'est ça se croirait manquerait plus que d'ailleurs ce soit la riège et les pyrénées on se retrouverait à l'idovia ça manque de sources d'eau thermale c'est ça tout à fait du mal bonsoir une émission et ben classique sauf qu'on se retrouve à deux avec un sommaire avec un sommaire on va parler pas mal de d'actu on va parler d'étincelles de numérique d'un peu de programmation on va parler un peu de stop motion pas mal de trucs et astuces de de seb on va parler un petit peu si de neurosciences parce qu'on avait parlé un petit peu ya quinze jours et j'ai trouvé un article assez intéressant dessus et on finira sur pour parler d'autres choses bien sûr comme d'habitude avant de commencer si vous voulez nous suivre en live maintenant c'est sur youtube c'est vrai que je n'ai pas dit à quinze jours sur le site et teachers pour fr vous cliquez sur live et vous tombez directement sur notre chaîne youtube et vous avez le chat intégré en plus donc vous pouvez à tout moment en tout cas nous envoyer un petit message avant de commencer par un petit retour que j'avais que j'avais un petit peu raté il ya 15 jours de sur twitter de gwenel cassel qui nous avait envoyé une belle photo de son potager et il nous disait qu'il écoutait et teachers et nip du pendant dans son potager pendant ludovia donc voilà c'était assez sympa en tout cas merci à lui à gwenel je crois que c'est un prof de sciences physique si je ne me trompe pas voilà pour le petit retour on est parti on est parti tu veux rajouter quelque chose non c'est bon non non je t'en prie je t'en prie juste un petit un petit point qui peut être qui peut être utile on a notre compte twitter maintenant pour l'émission oui spécialement pour l'émission donc vous pouvez y aller vous abonner et vous en recevrez les notifs pour la pour l'apparition des lives pour les épisodes etc voilà vous cherchez et teachers vous n'allez nous trouver alors je crois que c'est at et teachers fr voilà et tu as été déjà pris mais bon voilà allez on est parti sommaire actu actu je crois que c'est moi qui commence c'est toi je vais par le fait parler d'une plateforme la plateforme étincelle qui est une plateforme qui est le but c'est de de allier en tout cas l'éducation avec l'industrie donc c'est une plateforme en tout cas qui a été fait dans ce but de valoriser en tout cas la culture industrielle et technique à l'école alors pour l'instant c'est une plateforme qui est encore encore en version bêta qui devrait sortir en tout cas en 2019 mais elle est déjà assez fonctionnelle on peut se créer un compte et aller dessus quand on parle d'industrie et bon on pense tout de suite le monde professionnel lycée pro techno en collège mais pas que vous si vous allez sur la plateforme vous allez trouver des séquences en tout cas en art en lettres en langue en histoire géo en éco gestion etc donc ça touche tous les domaines en tout cas de dessus mais c'est avec comme thème l'industrie en fait vous cherchez soit par par thème donc comme je vous disais si on va chercher par exemple art lettres et langues vous pouvez chercher par thème il vous propose tout tout toutes ces ressources en tout cas qui ont été créés en lien avec donc des industriels aussi d'ailleurs donc c'est pas uniquement des profs voilà ou alors on peut chercher aussi simplement par 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 mots clés on peut chercher que ça maman par mots clés j'ai besoin d'un truc je sais pas sur le sur le développement durable et bien je vais trouver pas mal de ressources tout cas plutôt bien fait pour l'instant c'est pas énorme énorme de ressources mais je trouve que l'initiative est bien on cherche souvent en tout cas moi dans ma discipline on cherche pas mal d'animation de petites vidéos sur sur des thèmes très très précis c'est donc ça peut être assez intéressant en tout cas étincelle l'adresse c'est un peu notre adresse c'est eux et ni tiré et du point fr donc je crois qu'un partenariat en tout cas d'ailleurs il ya si j'ai regardé partenaire il ya canopé le ministère d'éducation nationale il ya l'i fait et voilà à peu près pour les pour les gens qui sont d'ailleurs en tout cas c'est une bonne initiative alors excuse moi j'ai été légèrement déconnecté quelques secondes d'accord ok tu connais donc depuis basse à l'île de viac je l'ai connu puisque j'avais rencontré un de ses instigateurs du cas pour le nommer frédéric pinchon était avec moi je crois on avait mangé avec lui je sais pas si tu en souviens qui m'avait parlé d'étincelle donc j'avais été voir après par curiosité je trouve en tout cas c'est une très bonne chose donc pour l'instant il est en expérimentation ils attendent des retours forcément quand c'est une expérimentation mais déjà les en tout cas la plateforme est opérationnelle voilà on a du cycle 3 du cycle 4 du lycée et du supérieur en fait je les pas dit ça c'est quelque chose qu'on pourra surveiller tranquille pour la étincelle d'accord c'est encore à toi je visage excusez moi pour le blanc si je tousse un peu c'est normal je suis un peu malade ça va s'entendre on va se reposer voulait faire l'émission tout ça voilà le guide de survie des aventuriers d'internet qu'est ce que c'est ce truc là c'est une version 2 je connaissais pas la version 1 en tout cas c'est une association qui s'appelle cécile qui est le centre d'études sur la citoyenneté l'informatisation et les libertés qui a fait ça en partenariat avec les ligues la ligue des droits de l'homme c'est un livret en tout cas pédagogique de 80 pages qui est complètement open source donc ça veut dire qu'on peut tout récupérer en pdf et qui va parler bien sûr ben de tout ce qui est internet qui va parler de par exemple des systèmes d'exploitation des navigateurs il va parler des logiciels libres c'est assez rare pour tout cas pour pour en parler des moteurs de recherche alternatifs l'historique de navigation qui parle des cookies le traçage des mots de passe les hébergeurs de messagerie les réseaux sociaux alternatifs l'anonymat sur internet le chiffrement etc etc en tout cas c'est une belle initiative aussi ça vient juste de sortir moi je sais pas si tu connaissais la première version donc pendant plus tard il n'y a absolument rien pourtant ça me semble très très important quand même donc vous trouvez ça sur un site qui est qui s'appelle lecile.org vous allez trouver donc c'est je sais pas exactement ce que c'est que ce site et lecile ah oui c'est de l'association pardon c'est de l'association vous allez trouver en tout cas toutes les fiches à télécharger voilà c'est une bonne initiative aussi et c'est très bien fait ah oui tu m'as donné envie pour le coup tiens c'est ça ça semble je reviens là dessus ça semble tout à fait logique c'est ce genre de truc un peu salutaire qu'on a quand on veut par exemple donner envie à des collègues de s'y mettre et leur donner une petite référence comme ça ça me semble et ça parle surtout de sujets qu'on n'aborde pas très souvent par exemple tu vois les on parlait des je parlais des moteurs de recherche alternatif tu vois bah oui ça déjà il ya beaucoup de personnes ne connaît ne connaissent même pas l'existence de d'autres moteurs de recherche que celui qui fait un anniversaire aujourd'hui tu veux dire peut-être je savais pas que c'était aujourd'hui tu sais qu'ils sont spécialisés pour mettre des petites animations lors des journées un peu particulières et là aujourd'hui encore j'ai vu que c'est encore un de leurs anniversaires tu vois donc voilà pas mal de choses vraiment un peu à part tu vois ce logiciel libre sur l'anonymat sur internet et des choses qu'on parle pas spécialement souvent en tout cas en classe bah du coup je vais les voir jeter un coup d'oeil bravo j'ai pas assez à lire merci monsieur les petites fiches qui se lisent vite voilà pour la partie actu on passe à notre partie outils alors c'est déjà moi alors partie outils de quoi voulais je vous parler alors on va si vous suivez les teachers depuis depuis quelques temps vous allez trouver que je suis un peu maniaque sur l'idée mais je veux vous parler de robots plus particulièrement de petits robots qui s'appellent edison j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que ce sont des petits robots les petits robots de format classique bon ils ont la taille un peu d'une boîte d'allumettes avec deux roues deux roues à l'avant et leur principale caractéristique on va dire ça rapidement c'est d'être compatible avec les briques légo et aussi de pas avoir à mettre pas être très cher donc forcément ça tous les arguments pour me séduire alors et je vous fais rapidement un petit historique pas c'est pas un historique très détaillé au départ ils avaient fait un langage pour la programmation c'est une espèce de langage un peu hybride qui mélangeait à la fois des icônes et pour chaque icône une propriété des propriétés sous forme de tableaux etc c'était pas imbuvable mais c'était pas très pratique donc il fallait un petit peu un petit peu initier les élèves ensuite ils avaient développé un langage entièrement graphique ça ça date de l'année dernière dans mes souvenirs et c'était déjà mieux mais ça restait je sais pas c'était pas aussi évident que ça aurait dû l'être quand on a ce genre de robot dans les mains et là ils ont développé un langage qui s'appelle et scratch donc vous êtes un petit peu habitué vous devez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble ça ressemble donc à de la programmation graphique à la scratch où vous allez retrouver toutes les icônes classiques que vous avez dans scratch pour symboliser le départ les boucles les opérateurs vous avez bien sûr des choses qui sont plus particulière au robot du style avancé le moteur droit le moteur gauche vous avez vous avez les variables bien entendu vous avez des points de départ avec les obstacles détectés selon où ils sont détectés s'ils détectent un clap etc et quel avantage me direz vous moi si vous voulez c'est très simple là en ce moment avec les avec mes élèves on est en train de faire de la programmation on fait du début on débugue un jeu que j'ai pêché dans une collection dont j'ai pas déjà parlé l'année dernière et une fois qu'on aura fini ça pour passer au robot ça va être mais comme dans du beurre parce que la logique elle reste la même le langage et ressemble beaucoup il faut simplement se mettre dans la peau du robot si vous me passer l'expression mais à part ça rien de très très compliqué c'est en plus une interface c'est très dépouillé c'est en ligne par contre ça j'ai bon c'est leur choix j'ai fait quelques essais et franchement j'étais agréablement surpris par rapport à ce qui avait été fait précédemment donc je compte bien revenir dessus une fois que mes élèves ont remis les mains dedans mais franchement j'ai quand même l'impression que ça simplifie énormément les choses par rapport à leurs tentatives précédentes et je rajouterai en plus sur le site vous avez comme à leur habitude pour à chaque fois qu'ils sortent ce genre de langage ils vous font un livret d'accompagnement bon c'est en anglais mais bon faut pas non plus être bilingue pour comprendre vous avez des séances des séquences toutes prêtes vous avez des constructions à réaliser en fait voilà vous avez quasiment tout clé en main d'accord ça va en tout cas ça va booster ce je pense ce petit robot là qui est quand on avait parlé un petit peu autour de moi tout le monde disait que c'était le langage qui pêchait un peu ça va lui mettre un petit coup de boost en tout cas en fait j'ai un peu de mal enfin je suis content que tu me dises que ce soit le langage qui bloque un peu parce qu'à chaque fois je moi je sais que quand on parle robotique j'en parle parce que les collègues sont sensibles au prix forcément par exemple moi je vous dis pour l'année dernière j'en ai j'ai eu j'en ai acheté deux avec avec une espèce de pack qui faisait très pratique voir les combiner faire une espèce de tractopelle ou une machine à dessiner ou ce genre de jeu tout ça tout ça pour moins de 100 euros d'accord parce que le celui de base il a combien le bas basiquement vous l'avez autour de 50 ouais donc c'est très intéressant donc franchement c'est ça c'est un bon petit robot c'est pas c'est pareil il a ses défauts bien entendu faut pas se leurrer mais franchement il a pas mal pas mal d'avantages oui il a pas mal de capteurs sinon c'est ça oui il a des capteurs enfin c'est un vrai robot quoi c'est pas uniquement programmable et qui qui fonce vraiment il a ses capteurs il a ses led il fait sa musique en plus comme le langage blog c'est le langage en ce que voilà qui on a décidé que ça allait être jusqu'au lycée donc je pense que ça va lui donner un bon petit coup de boost à ce robot disons que pour ceux qui ont eu la joie de connaître le les premiers pas sur du langage où l'on tape tout c'est certain que ça facilite énormément des choses il n'y a pas d'erreur d'orthographe qui n'y a que de la syntaxe non mais je parle même pas ça je parle aussi de ton du langage avant tu sais c'était bloc c'est ça je pense que ils ont ils ont ils ont fait des essais mais ils se sont engagés tu sais à mi-chemin à chaque fois entre deux trucs graphique mais quand même un peu de texte à côté parce qu'on sait jamais si d'accord et uniquement en anglais par contraire c'est ça ah oui alors c'est uniquement de l'anglais bon franchement sincèrement je sais que moi ça fait ça fera un petit petite révision à mes élèves après c'est des verbes way to repeat forever if then enfin bon c'est franchement c'est de l'anglais de base de chez base et bizarrement de façon quand c'est pour programmer un robot il y a beaucoup moins de soucis je rappelle t'as des cycles trois toi c'est ça oui alors moi j'ai même des cycles 2 je descends jusqu'au c'est eux donc et ça croise pas en ces deux langues et c'est eux deux on s'adapte en ce2 on s'adapte moi après je fais pas mal de mélanges de groupes etc parce que j'ai des ce2 qui sont j'ai décédé qui sont très à l'aise et j'ai des cm2 parfois qu'ils sont un peu pâteaux donc c'est pas plus mal non c'est pas ça ça bloque pas trop maintenant je te pose la question parce que j'ai eu pas mal d'instit quand je leur ai dit en cycle 2 un langage en anglais qui ont un peu pris peur donc non il faut pas faire ça moi je me rappelle il ya des années on avait des je regardais sur le site mais il y avait adobe on l'appelait non c'est adobe c'est spark et ah oui voice voilà voice on avait adobe voice et le truc d'adobe voice c'est qu'on avait le choix pour faire les petites présentations c'est soit on faisait une recherche en français on avait je vais être je vais exagérer cinq résultats et on faisait la même recherche en anglais on avait une vingtaine ce que faisaient les collègues à ce moment là ils se faisaient des pages entières de lexique ils se faisaient ah ben regarde si tu cherches ça cherche ce mot là en anglais etc c'est bien la personalité des apprentissages pour moi c'est très bien essentiel ok très bien donc qu'est scratch on tape ça sur internet on le trouve alors on va sur le site mit mit edison point com et là c'est un petit site tout simple tout tranquille vous pouvez ou commander les robots ou programmer les robots avec les différentes versions sachant que les langages dont j'ai parlé qui était avant je crois qu'ils les ont retiré pour certains c'est pas plus mal ok voilà allez moi je vais vous parler de j'enchaîne je voulais faire du stop motion vous savez c'est le principe de l'image par image on prend une multitude de photos et donc comme ça on peut animer n'importe quel objet en tout cas je voulais faire ça j'avais envie un petit peu de changer un petit peu pour des pour des élèves quand ils font des petits tutos le faire plutôt par stop motion que plutôt que de la vidéo ou des séries de diapos mais je voulais que ce soit sur tablette forcément c'est quand même plus simple je me voyais pas sortir l'appareil photo et compagnie et faire ça sur pc c'est une galère sans nom c'est une galère sans nom donc j'ai trouvé eu un qui s'appelle animation en volume il est plutôt très très intéressant il est gratuit alors il aura une version payante j'en parlerai tout à l'heure il existe sur android et sur sur ipad on va créer un projet tout simplement on va commencer à prendre une photo avec le téléphone ou avec la tablette ensuite la deuxième photo ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir la superposer la première photo savez en filigrane un petit peu derrière un peu en transparence on va pouvoir la première photo qu'on a prise pour bien ajuster la deuxième donc ça c'est vraiment le truc de base sur un stop motion quand on fait quand on a passé en stop motion c'est assez compliqué je trouve donc on arrive faire des trucs assez sympa rapide rapidement même sans trépied tu vois normalement le vrai stop motion faut vraiment avoir un trépied pour que ça bouge pas etc mais grâce à ce petit à ce petit ajustement de voir l'image précédente on va pouvoir bien se caler par rapport à l'image d'avant donc on peut faire même sans trépied ensuite on va pouvoir donc on va pouvoir enchaîner comme ça les les différentes les différentes photos ensuite on va pouvoir s'enregistrer donc enregistrer l'histoire on va pouvoir s'enregistrer en audio raconté etc et on arrive bien sûr à la limite de la version gratuite on en est là donc après on prenne on peut créer une vidéo il n'y a pas de souci etc c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal il va manquer moi je trouve la musique de fond et les bruitages la musique de fond et les bruitages c'est la première chose que j'ai acheté moi parce que c'est compliqué de pas mettre des bruitages quand on a fait une petite vidéo là avec avec ma fille pas plus tard qu'hier avec ses playmobil et son et son sa voiture qui avançait donc j'ai dit il faut quand même un bruitage de voiture quoi c'est pas non donc voilà donc voilà et après on peut acheter des des sans arrêt des des choses en plus dont le fond vert ça c'est super intéressant on peut mettre un fond d'ailleurs vous savez le fond vert un fond vert et on peut incruster n'importe quoi d'ailleurs et ça marche du tonnerre quoi ça marche vraiment du tonnerre donc c'est vraiment une j'en ai testé pas mal de stop caution même la version gratuite il n'y a pas un brin de pub avec ça c'est déjà bien parce que j'en ai beaucoup des versions gratuites avec des de la pub à gogo sans arrêt on a des arrière-plans qui sont prédéfinis si l'on veut on a des thèmes pour nous simplifier aussi les choses voilà quoi d'autre de plus dessus on peut faire des effets de fondu après on peut acheter des choses supplémentaires sur des avec des filtres enfin c'est il est vraiment 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 complet on peut insérer même des morceaux de vidéos dessus pourquoi pas voilà ça peut être intéressant on peut des options si pour colorer directement sur l'image et voilà j'ai à peu près fait le tour de des possibilités en tout cas je trouve je trouve vraiment très puissant je vais l'utiliser moi en classe en tout cas parce que ça change un petit peu de feu quand je veux voir un petit peu ce que les élèves ont compris des fois je leur fais de forme de ou soit de diapos ou soit de d'enregistrement audio vidéo là je pourrais faire un peu de peu de stop motion ça changera un petit peu j'ai une petite question en fait oui par rapport aux titres animation en volume ouais c'est une bonne question c'est peut-être une traduction une très mauvaise traduction je sais pas parce que alors je vais je vais te je vais te dire pourquoi c'est parce que au départ quand j'ai quand j'ai vu ça dans le fil de l'émission je me dis ah bah zut ça c'est c'est dommage parce que stop motion moi j'en fais pas mal avec mais avec mes élèves pour par exemple moi j'aime bien faire un truc c'est le faire le dessin à plusieurs où chacun rajoute un petit élément à chaque fois on prend la photo ils sont toujours bluffés par le résultat et pourtant j'utilise une application où il n'y a même pas le il y a possibilité de voir la transparence avec le truc d'avant c'est une application vraiment basique où en gros une fois que c'est fini ça te fait le film automatiquement et ben même ça ils sont super super contents quand tu vois ça donc là ton application j'ai bien envie de la tester demain parce que tu testais quoi toi avant c'est ça alors je sais plus comment elle s'appelle elle a un côté pratique parce que si tu veux pour tu peux tu peux commander les tablettes entre elles ou les tablettes avec le smartphone il y a deux applications tu sais une application qui va prendre les photos une application qui peut faire télécommande mais là pour le coup ça m'intéresse un peu plus ça aussi c'est une option que tu peux payer pour déclencher à distance aussi tu sais je préfère ce principe là où en fait tu construis ton application et tu y mets le prix que tu veux plutôt que j'ai pas testé bon alors je sais qu'on partage plus trop l'écran mais en gros voilà ce que j'ai pu faire en quoi aller en dix minutes avec des palçons c'est tout non mais c'est voilà mais c'est très simple sans trépied sans rien tu vois non mais c'est exactement ce que moi j'aime donc je veux me la tester demain celle là animation en volume ça ouais ouais non mais c'est ça a l'air j'en ai testé quelques unes ah ben écoute je retrouverai celle que j'utilisais est assez vieillotte en fait et puis avec des petits des petits trucs qui pouvaient être un peu qui étaient un peu pièges pour les élèves mais non celle là me dit bien maintenant quand je pense je pense à l'instit de mon ma fille qui fait ça avec un appareil photo et ordinateur je lui faut alors on peut franchement on peut bon après ouais pourquoi pas mais c'est toujours une chose si tu veux moi j'aime bien le numérique pour le temps que je ne passe pas devant voilà c'est à dire que je sais sûr qu'avec un appareil photo un truc en prenant le temps tu auras un résultat qui au final sera beaucoup mieux maintenant est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un résultat beaucoup mieux pour faire une initiation à ça tu vois oui tout à fait parfois on veut tellement on vise tellement un projet parce que quand tu mets des moyens pareils tu vas viser un projet qui est très ambitieux dans sa forme dans sa fin tu vas voir une qualité de produit moi je franchement avec la petite animation que j'utilisais avant je m'en fichais quand il y a des photos il y avait les doigts des enfants dessus mais eux s'en fichent ce qu'ils regardent c'est le produit fini ils n'ont jamais fait ils ont le côté émerveillé je suis content on a gagné on pourra en refaire ouais tout à fait voilà pour les outils merci jeff voilà merci un animé à l'après-midi de mes élèves de demain ah bah ça fait plaisir envoie moi une petite photo allez trucs et astuces je crois que c'est toi là alors là alors moi je vous ouvre la pochette surprise là ce soir en plus je vais me rajouter autre chose que j'ai fait donc des petits trucs et astuces vraiment qui ne changeront pas votre vie mais qui peuvent être pratiques par exemple quelque chose dont je me suis aperçu tout tout récemment j'utilise pas mal drive l'utilitaire de utilitaire nuage de google et dessus j'ai pas mal de mes prêts etc mais moi je bosse sous libre office chez moi et forcément voilà drive et livre office ils n'étaient pas copains et pas maintenant oui maintenant drive est capable de vous donner une prévisualisation de ce que vous avez fait sous libre office c'est un petit détail pour vous mais pour moi ça change beaucoup franchement ça veut dire que j'ai plus besoin d'utiliser un gros lecteur de de fichiers odt pour ça alors j'ai essayé avec le texte et avec le tableur pour l'instant j'ai pas essayé les autres formats c'est juste lecteur ou ça modifie non non un lecteur voilà malheureux je crois que quoi que tout à l'heure il m'a dit que spreadshirt pouvait le enfin le tableur de google pouvait me l'ouvrir le dossier donc si ça se trouve il peut même l'ouvrir maintenant d'accord bon ok il lui il lui suffit sur sur mobile quoi voilà c'est un gros problème je trouve encore oui mais bon que veux-tu après moi après je après je vais partir dans d'autres trucs pour te donnerais bien mon work mon flux de travail mais c'est pas la question ensuite petit truc pour ceux qui aiment bien ranger leurs dossiers alors moi je suis je sais pas que je sois maniaque mais mes dossiers de mon dossier de boulot comme je suis obligé d'y revenir d'y revenir et d'y re-revenir à certains dossiers je les ai bien rangé qu'est ce que je veux dire par bien rangé c'est par exemple j'ai un dossier impression je fais beaucoup de fichiers à la maison de dossiers à la de non de fichiers à la maison que je vais imprimer au boulot et j'ai un dossier spécialement pour ça c'est tout bête mais j'aime bien l'avoir en haut dans ma clé quand j'arrive sur ma clé je branche ma clé j'aime bien que ce dossier là soit tout en haut pas qu'il soit rangé par ordre alphabétique avec les i à la à la noire et bien en haut du truc alors comment je fais je mets des numéros en fait un dossier impression c'est mon dossier 0 0 tiré impression et du coup comme l'explorateur windows les classe par alphanumérique il commence par les nombres en premier donc 0 0 c'est mon dossier impression si vous pouvez demander le 0 0 c'est parce que fut une époque je faisais de la programmation avec du 10 20 30 c'est en basique donc 0 0 c'est pour l'impression 10 c'est pour tout ce qui administratif 20 c'est pour le français et 30 c'est pour les maths ce qui fait qu'en haut de mon en haut de mon explorateur windows quand je l'ouvre j'ai toujours ça en premier les trucs que je veux voir en bas pour ceux qui réfléchissent un petit peu attention ce que je mets tout en bas je mets un z au début un z un tiré puis vous êtes tranquille c'est classé tout en bas ça peut avoir son utilité donc voilà si vous avez envie de bien ranger vos fichiers tranquillement et qu'ils ne bougent pas c'est une option ensuite attend j'avais jamais tenté mais quoi j'ai presque été tenté d'en faire un tuto de ça mais je me suis dit c'est un peu trop simple ensuite ensuite en fait je l'ai dans ma main ça ça veut pas dire grand chose pour ceux qui vont écouter un podcast en fait je me suis acheté tout récemment une clé à deux têtes c'est à dire que c'est une clé qui a un port usb classique et un port micro usb qui se branche sur mon smartphone alors j'ai cette version là j'ai aussi la version à trois têtes qui se branche sur l'ipad oui je sais je suis un peu fou celle là elle est beaucoup plus elle est très pratique pourquoi je vous ai dit j'utilisais le drive de google ça veut dire qu'il y a quand même des trucs que je ne veux pas mettre du style les fiches de renseignement de mes élèves les évaluations de mes élèves enfin il ya des tas de trucs des tas de renseignements que je ne veux pas voir dessus elles sont là dessus tout simplement et mon téléphone peut les lire parce que il suffit je le branche dessus donc ça c'est une bonne petite option après pour ceux par exemple qui ont envie de prendre une photo avec le téléphone de la mettre tout de suite sur un ordi et qui n'ont pas envie de se casser la tête à faire un dossier partager un lien etc c'est facile on est d'accord mais bon on peut ne pas avoir envie et ben ça tac ça me prend ça va prendre cinq minutes en gros pour le transférer sur l'ordinateur donc c'est pas mal du tout ça coûte pas pas cher du tout celle là elle fait 32 gigas à ma côté de 0 c'est pas en plus c'est pas une marque à la noix c'est un disque classique donc bon petit investissement et je terminerai par un truc c'est que cette année je me suis mis à mirage make la solution de réalité augmentée de marc aurélien chardine et j'aime beaucoup un petit un petit détail les dictées en autonomie les fils a fait un logiste il a fait un truc qui est magique quoi c'est vous collez coller un texte vous obtenez un qr code et quand la machine le lit un pro ça fait une dictée en autonomie à l'élève c'est à dire que l'élève il a un lecteur et la machine le 30 le lit tout seul c'est super j'ai un élève c'était cet effet pour lui c'est magique mais alors le truc plus gadget mais que j'aime beaucoup il a fait un musée virtuel je m'explique vous avez l'option de d'importer je crois jusqu'à cinq images de choisir une couleur d'entrée de choisir un petit texte etc ça vous fait une espèce de petit espace vous pouvez vous balader vous avez les joysticks sur l'écran qui vont apparaître vous balader là dedans et vous regardez ça comme dans un musée classique ça c'est la surprise que j'ai réservé à mes élèves pour demain je leur ai fait je leur en ai fait un avec les dernières productions qu'ils ont réalisé donc ça fait un joli petit musée avec les trois 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 tableaux qui résume où j'irai recoller par j'ai collé leurs oeuvres différentes donc voilà c'est tout bête c'est ça change l'avait vu ça mais c'était pas c'était pas une option l'option ça non alors il faut que je là je parle d'options qui sont payantes ah oui donc t'es passé en option que je suis passé à la caisse d'accord je suis passé à la caisse parce que à mon sens le produit le vaut le produit le vaut la dictée par exemple c'est un truc mais on bricole tous les dictées et là ça facilite énormément les choses je vous parle je vous parle bien simplement on copie colle un texte mais c'est génial ça on appuie sur ok c'est fait on a un qr code la machine le lit elle fait toute seule l'élève peut écouter réécouter changer la vitesse je en fait je vois qu'il a quand on quand on accède à ce genre de truc on voit qu'il a eu des tas d'idées qui les a mises les unes après les autres franchement il y en a certaines qui valent le détour la seule chose s'ils nous écoutent pour le musée si on pouvait avoir plus d'images alors j'ai pris toutes les productions des élèves je les ai classés je les ai collés j'ai fait trois images avec si on pouvait en avoir plus ce serait un peu plus sympa moi je pense que c'est une place sur le serveur quelque chose ce genre de problème parce que ça c'est oui c'est stocker ailleurs enfin voilà voilà tout à fait et voilà ok et bien la pochette j'ai enlevé tout le papier il reste tout l'emballage et trois trucs plastiques c'est bon d'accord les pochettes surprise crois moi que franchement j'ai connu j'ai connu allez pas mal de trucs et astuces c'est bien allez c'est à moi innovation expérimentation notre parti moi je suis tombé sur un article du site j'ai perdu le nom du site si le temps le temps t mps le temps alors qu'est-ce que c'est le temps je me suis quand même renseigné avant c'est l'homographie des sciences en fait je me suis fait avoir deux trois fois non c'est un grand site en tout cas suisse suisse d'actualité plutôt général et qui a fait un site qui a fait en tout cas une un article que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle l'erreur et la condition même de l'apprentissage donc en fait c'est plus un interview de d'un certain stanislas d a n d e n tu dis oui de même de t h a e n e de n tu dis ouais professeur de psychologie cognitive au collège de france et donc c'est vraiment donc c'est plus un interview en tout cas qui va qui va qui va parler que le le temps a fait en tout cas il a il parce qu'il y publie dernièrement il a publié en tout cas un bouquin qui s'appelle apprendre les talents du cerveau le défi des machines donc c'était en tout cas l'occasion du site de proposer de l'interroger sur des recettes en tout cas qu'il a qui qu'il expose dans son dans son bouquin ce sont des recettes sur l'apprentissage sur un apprentissage réussi donc c'est bien sûr inspiré des neurosciences qu'on a parlé un petit peu il ya quinze jours et de la psychologie cognitive et des sciences de l'educ bien sûr alors les comment comment ça commence il dit en tout cas les interventions pédagogiques qui marche ont été recensés par un site anglais il dit que ça a été en tout cas il ya un site anglais qui a les qui s'appellent éducation un donnant fonds qui a en tout cas recensé tous les tous les tous les trucs qui marchent et savoir apprendre élu et l'un en tout cas les plus importants facteurs de réussite scolaire ça c'est ce qu'on attend beaucoup on entend parler en ce moment il prend l'exemple des bébés des bébés ils ont un sens inné en tout cas ils disent des probabilités tiens le bébé est un scientifique en herbe oui dès les premiers mois de la vie il formule en tout cas son insu des hypothèses sur tout ce qu'il voit en tout cas et de et de son de son environnement la première fois en tout cas que sa mère lui dit par exemple regarde ce chien et ben le bébé lui peut croire qu'il s'agit de ce chien du seul chien qu'il a devant lui mais quand il entend nouveau le ce mot là appliqué avait à d'autres chiens il élargit son gros le concept en tout cas à toute l'espèce et c'est comme ça qu'il se rend compte que ce que c'est le chien il lui dit qu'il suffit trois ou quatre expériences pour qu'un bébé en tout cas converge vers le sens d'un mot nouveau et il dit en tout cas qu'il opère dix à mille fois plus vite que les réseaux de neurones artificiels actuelles ça me rassure ça il dit tout le temps que le bébé humain expérimente en permanence quand il fait tomber sa cuillère pour la dixième fois ça nous gonfle assez souvent non non il teste les lois de la gravité tout simplement donc il dit que l'apprentissage en tout cas réussi repose sur quatre quatre piliers le premier c'est l'attention ça c'est pas le problème c'est pas nouveau il dit que ça l'impose de pas laisser se laisser distraire par des informations non pertinentes donc les enseignants et c'est d'écarter en tout cas toutes sortes de distractions il parle des classes par exemple trop décoré il peut il dit que c'est ça peut être source de distraction alors pour mais pour pour aller dans ce sens là pour avoir dans la dans une des formations que j'avais vu il y avait justement l'apprentissage que la concentration l'importance de la concentration le faible temps de concentration qui est à notre portée parce que ça je l'ai vu plusieurs fois et dans des cadres totalement différent le temps maximal c'est 20 minutes de concentration réel mais au delà de ça je parle d'adulte au delà de ça mais vous faites autre chose pendant quelques minutes de manière à vous à pouvoir remobiliser votre attention ensuite ensuite il enchaîne sur le deuxième pilier qui est l'engagement actif il dit que l'enfant n'apprend bien en tout cas lorsque lorsqu'il génère en permanence des hypothèses nouvelles il dit qu'un élève passif n'apprend guère donc l'enjeu est de faire participer en cours pour que son esprit petit de curiosité donc il faut vraiment que ce soit actif et pas que du que du cours magistral qui des descendants et c'est ça existe encore en tout cas il dit qu'il ya un bilan des études sur le sujet en tout cas qui montre que les enfants qui bénéficient d'un enseignement favorisement l'engagement actif ont des résultats supérieurs d'un tiers quand même troisième pilier c'est le retour sur erreur parce que je trouve que les deux piliers les deux premiers sont depuis un petit moment on entend parler mais le retour sur erreur c'est un petit peu nouveau moi je trouve on dit que l'enfant qui s'engage doit rapidement recevoir un retour sur erreur que l'erreur est la condition même de l'apprentissage et il descend les notes là dessus il dit que les notes ne sont pas un bon système elle ne donne pas une information précise sur où l'élève s'est planté alors là moi je sais moi si tu veux là si je fais une petite réaction si tu veux la note à l'ancienne oui la note à l'ancienne où on te va te dire ah bah en maths toi tu vaux 12 en anglais tu vaux 11 ça veut rien dire quoi est ce que tu es capable de produire un texte parce que tu es capable de suivre une conversation il y a quand même un monde entre les deux c'est dur après quand tu cibles par compétence je pense que c'est là que ça devient intéressant oui c'est pas la note tu dis c'est aussi par compétence on peut pondérer on peut pondérer une compétence je suis d'accord je suis d'accord avec toi il dit qu'elle en tout cas que lui pour lui la note n'a pas d'intérêt pédagogique mais qu'elle génère beaucoup de stress surtout et on sait que les émotions négatives en tout cas ça bloque les apprentissages excuse moi je te recoupe encore là dessus on l'a tous on l'a tous vu ça un gamin ou un copain de l'époque du collège du lycée qui n'a plus rien à faire parce que de toute manière il sait qu'il est nul il sait qu'il est nul quoi c'est qu'il est nul quand même de recevoir ses notes il plafonne à cinq ou un truc du genre voilà c'est ça c'est presque une porte ouverte presque voilà il dit donc il dit qui qu'il faut décomplexer l'erreur notamment dans l'apprentissage des mathématiques sont trouvant souvent source de stress dernier pilier c'est la consolé consolidation j'ai du mal ce soir il dit qu'il ne suffit pas d'avoir appris une seule fois mais c'est par un jeu de répétition régulière déplacer cet apprentissage superficiel vers des circuits cérébraux plus profonds qui les rendent autonome ilise donc il faut il faut qu'il y ait une répétition qu'une habitude en tout cas parce qu'au début il prend l'exemple de la lecture qu'au début c'est difficile on déchiffre souvent très 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 lent et puis ça devient une habitude ça s'automatise et ensuite ça devient totalement inconscient il nous dit du cap pour pour maximiser la mémorisation à long terme on doit réviser en tout cas nos connaissances à intervalles réguliers et croissants et là aussi si tu suis n'importe quel truc on te dira parce que tu as appris du style je sais pas moi des dates en histoire au bout de six mois qu'est ce qui t'en reste tout à fait effrayant si tu n'as pas il vaut mieux en gros ce que ce que l'on dit lorsque généralement quand on parle d'apprentissage il vaut mieux plusieurs fois à petite dose qu'une seule fois à grosse dose voilà parce que le cerveau comme ça tu as des il met même un chiffre dessus il dit que si on veut retenir quelque chose pendant dix ans il faut le réviser au bout de deux ans j'aime assez le concept après il finit sur le sommeil bon ça on s'en doutait un petit peu qui joue un rôle crucial dans cette consolidation que le sommeil est une partie intégrante au cas de l'algorithme d'apprentissage du cerveau et il dit que chez l'enseignement enfant en tout cas c'est la profondeur du sommeil est directement corrélé à la quantité d'apprentissage il dit même trois fois plus que chez l'adulte il ya eu des en tout cas des études qui le montrent en laboratoire il dit qu'on peut augmenter la profondeur du sommeil par exemple en diffusant un bruit de vagues synchrone avec les ondes lentes du cerveau et donc ils disent que les apprentissages d'ailleurs ont été mieux consolidés c'est dingue mais pourquoi après on parle par quelqu'un qui fait vraiment des études qui à fond bien sûr débordent un peu je non moi ce que je vais retenir si tu veux c'est que il ya des choses qui vont nous paraître évidentes en tant que professionnel il ya des choses qui paraissent évidentes pour que tu t'intéresses un peu à l'apprentissage de façon générale etc moi ce que j'apprécie c'est qu'en fait il y a une espèce de on commence à assembler les choses et à arrêter de les regarder les unes par rapport aux autres comme si elles étaient indépendantes le sommeil la répétition tout ça ça commence à devenir une espèce de de champ heuristique c'est beau ça ça devient ça devient quelque chose de beaucoup plus dynamique et on arrête d'avoir des trucs un peu disparate voilà je continue je finis sur l'article il parle donc de qu'on a qu'on apprend mieux aussi quand on alterne les temps d'apprentissage avec des tests sur les connaissances ça voilà donc il dit que le premier ils ont fait une étude en tout cas de comparer la réussite à des tests de mémoire de deux groupes d'enfants et d'adultes aussi le premier passé tout son temps étudié et le second alterné sur la même durée les périodes d'études et les périodes de tests et ils sont rendu compte que le dernier groupe en tout cas mémorisait bien mieux et il finit sur le risque des écrans puisque c'est un peu en ce moment le temps beaucoup sur les bénéfices et les risques des écrans il dit que les écrans du cas font partie de notre vie et ben c'est pas leur présence mais leur contenu qui importe au premier belle celle là on l'a noté ouais il parle des jeux vidéo il se relance sur les jeux vidéo qui peuvent être vecteurs d'apprentissage très utile y compris des jeux d'action qui sont même pas conçus à des fins pédagogiques ils peuvent apprendre à l'enfant par exemple à se concentrer et à prendre des décisions rapides ben écoute moi je enfin bon je suis pas je suis pas un grand fan des ce qu'on appelle les fps les first personnel shooter c'est ces jeux de deux tirs à la première personne là où il y en a certains où il se font oui on dirait je travaille en équipe etc c'est assez impressionnant et quoi voir c'est des vraies formations des liex réellement en équipe on est loin du bricolage qu'on peut parfois faire dans nos classes et pas de souci pour revenir sur le coup des écrans ça me fait ça me fait doucement marrer parce que j'ai fait ma j'ai fait ma réunion parents professeurs il ya coup il ya deux semaines et c'est la réponse que j'ai donné à une maman qui m'a dit mais quel est le combien à combien de temps est ce que vous estimez l'exposition aux écrans dans une journée j'ai fait ben écoutez je saurais pas vous dire aujourd'hui c'était dix minutes mais plus que le temps j'ai envie de vous dire qu'est ce qu'on a fait avec parce que si aussi ils étaient restés trois heures devant youtube kids pour que je puisse être tranquille à boire mon café c'est peut-être pas pareil que si on conçoit si on fait un livre numérique pour pour les poésies quand même c'est juste voilà donc là je peux être que d'aller répondu voilà et puis fini que c'est le risque en fait c'est l'addiction surtout voilà mais qu'on peut contrôler ce risque et en tirant du cas les bénéfices de l'immense appétence des enfants à la guerre des jeux vidéo on peut s'en servir en plus maintenant dire il faut il faut s'y faire attention quand on dit le jeu vidéo est ce que ça veut dire encore grand chose le jeu vidéo parce que entre un call of duty un minecraft ou un zelda breath of wild ouais bah c'est juste sur un écran et ça a pas grand rapport on revient sur le contenu voilà exactement sur le contenu qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais voilà il conclut en tout cas que quand même il faut attention faut pas que l'informatique envahisse tout qu'il faut encore que l'enfant lise et efface de la musique ou écoute de la musique voilà mais il faut ça c'est un vieux fantasme de voir une technologie absolument en effacer une autre c'est tout à fait on retrouve les les problèmes il ya de la télé il ya tout remplacé devait tuer le cinéma et tuer la radio et c'est quoi les termes les médias internet a débarqué ça devait remplacer bon voilà je vous invite en tout cas à lire cet article fort intéressant donc le temps points ch le site et vous tapez je vous mettrai en tout cas sur les notes de l'émission vous tapez l'erreur et apprentissage vous allez le trouver tu sais que tu sais quand même c'est le président du conseil scientifique de l'éducation nationale ah ben non je savais pas tu vois pas sauf si ça a changé depuis septembre 2018 mais ça m'étonnerait mais tu vois moi je sais mon mon inculture non mais c'est pas c'est pas c'est pas du tout ça c'est que je ne je le confonds avec quelqu'un d'autre sûrement qui est aussi neuropes qui s'occupe des neurosciences et je n'arrive pas le retrouver c'est pas moi je sais pas j'ai pas je sais sur le sur le wikipédia c'est je le vois pas marqué c'est pour ça si donc ouais le président du ouais écoute pourtant je vois ça il a été invité sur france sainte terre en france sainte terre c'est quand même pas c'est pas vraiment pas jol clodo qui fait les ans ah oui ça y est si si conseil scientifique de l'éducation nationale ok c'est bon tu me rassures parce que là je peux me dire si j'en ai encore si j'ai sorti une bêtise là dessus non mais c'est après on peut dire oui je peux pas on peut pas être moi je peux pas être foncièrement d'accord avec ce qui est foncièrement désaccord avec ce qu'il a dit là c'est pas il y a des trucs de neurosciences basiques la répétition la concentration et l'erreur moi j'ai l'erreur alors l'erreur justement c'est intéressant pourquoi le moi c'est toujours un principe de base que je dis à quoi ça c'est pourquoi tu fais en numérique et pourquoi tu ferais pas sur du papier je dis ben c'est simple quand par exemple je demande à mes élèves d'aller chercher l'erreur qui est dans un programme s'ils le trouvent ils le voient tout de suite s'ils ne trouvent pas ils recommencent tout de suite voilà c'est aussi simple que ça au là de la motivation particulière que tu peux avoir sur un outil numérique plus ou moins sympathique etc mais on peut avoir des outils numériques assez vieillot truc la réponse est immédiate voilà ok voilà allez on a fini pour on va parler d'autre chose un petit peu alors si tu veux je vais je vais partir dans le dans le vieux je suis je suis un cas à part j'imagine j'ai un abonnement netflix j'imagine que c'est un truc qui est très très rare en france et sur netflix ils ont ils ont mis la dose question star trek voilà alors moi je suis pas un très qui je suis passé complètement à côté de la vague star trek je m'y suis un peu mis depuis quoi depuis les films les films de les derniers films en date je parle bien des derniers films en date des années 2000 et du coup je me suis un petit peu intéressé comme ça mais vraiment et là j'ai regardé sur netflix ils avaient quasiment toutes les séries et là je regarde la deuxième série pas la première je peux pas la première est trop vieille mais la deuxième série star trek new frontier avec patrick stewart ça m'a jamais luke pécard franchement si vous aimez la sf c'est un ton assez particulier c'est pas vraiment je m'attendais pas vraiment à ça il ya une liberté de ton sur sur la sexualité le jean luc pécard quand il se met à parler français c'est horrible il ya des moments il ya trois mots en français tu fais je pleure des larmes de sang mais c'est assez amusant c'est vraiment assez amusant c'est de la bonne sf voilà avec des trucs avec des classiques et l'android il ya le il ya la con il ya le médecin il ya tout ça mais ça fait plaisir à voir un plaisir à voir on ya je crois que cette saison de 23 26 épisodes donc c'est celle de quelle époque alors qu'elle a donné des années 90 donc ça va ça ça en effet spéciaux je m'attends pas à grand chose donc je suis pas déçu mais c'est assez sympa c'est assez sympa franchement c'est pas trop action je pense pas qu'ils avaient les moyens de toute manière à l'époque et c'est pas trop non plus ça reste pas dans le cérébral donc donc t'es parti pour te taper les sept saisons là c'est un côté très pratique c'est que les épisodes étant très peu trépidant pardon les épisodes très peu trépidant je peux les mater en même temps que je fais des corrections de copie ça c'est un argument de poids d'accord où j'ai pas c'est pas si tu vas donner envie à les revoir écoute franchement bah écoute quand tu en as 7 de 26 il faut même que tu fasses 7 fois à 26 il faut que je fasse quelque chose d'un côté là je peux pas j'en ai je les ai pas revus moi les star trek je les ai vu je les voyais à l'époque quand je tombais dessus mais moi j'ai eu la mauvaise idée de regarder les films quand je crois que c'était arte de la rétrospective j'avais trouvé les idées de base était génial mais le traitement ouais et puis même même les nouveaux films qui sont faits après j'ai jamais trop trop accroché j'ai bien aimé moi il y a des trucs que j'ai bien aimé que j'ai regretté bien sûr mais bon après c'est c'est toujours le côté un peu geek ça fait partie la culture pop donc tout à fait d'accord très bien allez moi je finis par un petit article de sur le site frandroid.com ce qui parlait de de tesla en tout cas sur des voitures autonomes alors heureusement que guillaume n'est pas là parce que sinon il fait une remarque méchante tu parles encore de tesla encore elon musk merde j'ai un problème avec lui et en tout cas c'est des alors c'est pas eux directement qui ont fait cette ce petit test mais c'est deux deux hackers qui s'appellent alors qu'ils s'appellent alors qu'ils s'appellent ont répondu du hacker very green voilà je sais pas trop ce que c'est qu'ils ont en tout cas qui ont qui ont acheté tout un kit d'autopilote tesla après un priori enfin pas le vérité véritable mais sur ebay ils ont lu ils ont un kit un kit on peut rendre sa voiture autonome et ils ont essayé en tout cas de simuler ce que ce que les voitures tesla et l'autopilote voyez donc je vous invite à aller voir cette vidéo c'est assez hallucinant en tout cas on voit la voiture avancée on voit au sol le trajet de la voiture et on voit tous les obstacles qui sont qui sont entourés par des par des rectangles où on leur donne la vitesse de l'obstacle la dimension de l'obstacle mais c'est tous les obstacles c'est la voiture aux piétons aux cyclistes etc alors ils disent qu'il ya quelques erreurs à signaler en tout cas par rapport à ce qu'ils ont fait des fois il se fait avoir sur des il y avait sur des choses à l'arrêt par exemple il y avait un conteneur à l'arrêt la voiture la voiture s'est arrêtée en pensant que c'était c'était un véhicule quoi voilà des petites erreurs comme ça mais qui disent que tesla ont sûrement corrigé donc là je vous invite à aller le voir parce que c'est vrai qu'on parle souvent voiture autonome on sait pas trop ce que détecte les voitures autonomes je vous invite à aller voir en tout cas cette petite vidéo je les mettrai dans les notes de l'émission c'est dans paris voilà ça c'est ça c'est en tout cas c'est ça montre le la puissance en tout cas de du traitement d'algorithme d'ailleurs si elle arrive à conduire à paris c'est bon et plus qu'autonome tout à fait voilà je savais pas qu'on pouvait faire l'acquisition tout cas sur ebay d'un autopilote hardware 2.5 mais je pense que je pense que personne ne le savait à parler les hackers et là franchement c'est assez hallucinant ouais c'est sûr et ben voilà on arrive sur le au terme de cette émission allez on va retrouver jeff c'est ça comment nous retrouver et ben vous avez retrouvé sur notre city teachers point fr les tous nos podcasts audio en tout cas vous pouvez nous retrouver aussi tous les quinze jours en live sur youtube si vous pensez que l'émission mérite un petit euro quelque chose comme ça pour nous aider en tout cas financièrement vous pouvez aller sur tipeee tipeee.com slash et teachers vous pouvez mettre en tout cas la somme que vous pensez que l'on mérite voilà ça nous aide en tout cas dans pour faire marcher en tout cas l'émission et on peut vous et nous retrouver sur tous les réseaux sociaux facebook qu'on a une page notre twitter maintenant les teachers voilà et on peut aussi nous joindre directement seb alors moi c'est sur twitter avec at stuter s t u t e u r voilà et moi ce sera at jeff 83 42 dans quinze jours sûrement un invité il me semble oui normalement un invité écoute on espère on espère on n'en dit pas plus voilà tout à fait surprise à bientôt à tous ciao ciao ciao